Et salut tout le monde, c'est Sabrina Zuma. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode suivant du petit conte de la série montée vers l'infini. Donc là on va ouvrir les coffres gratuits. Donc moi j'ai un peu mal aux oreillers. Voilà, c'est bon. On a un chevalier, deux flèches, coffre pas terrible. Donc la dernière fois on avait eu un coffre en or que j'ai ouvert, on n'a pas eu grand chose. D'ailleurs j'ai un amélioré pour que vous puissiez voir. Donc là on va passer la mousquetaire au niveau 3. Ça sert vraiment pas mal d'avoir une mousquetaire au niveau 3 alors qu'on est au niveau 3. On va passer le bombardier au niveau 4. Et les flèches au niveau 4 aussi. Parce que j'ai d'autres cartes à améliorer pour pouvoir augmenter le niveau un peu. La valkyrie qu'on peut passer au niveau sup 2. Et les archers au niveau 4. Donc la mousquetaire fait 120 dégâts. Bombardier, 159 franchement je trouve que le bombardier il a trop d'attaques. Bon c'est pas grave, on va utiliser ça notre avantage. Donc j'ai toujours pas de clan. Oui bon voilà. On a un autre à visiter. Donc aujourd'hui, l'idée est un peu plus longue, on va monter jusqu'à l'arène 4. Enfin, l'arène 2 plutôt. Et voilà. C'est parti. Donc on tombe contre un niveau 2. Donc là on a un peu l'avantage du niveau. Donc ça va pas changer grand chose. On va le battre. Ça, ça va être assez simple. Donc. Voilà. Donc j'espère que cette série elle vous plaît aussi. Donc je crois que vous pouvez le dire dans les commentaires en gros. Si elle vous plaît bien. Cette vidéo, enfin voilà. J'avais envie de la faire. Parce que je trouvais ça sympa en fait de faire une série comme ça. Euh... Ah ! Il va se mousqueter vite les gobelins, les gobelins. Les gobelins qui vont défoncer la mousquetaire tout simplement. Ok, ok. Donc là, là je suis bien. Là je suis assez bien. Oui, oui. Là je prends un tour. Clairement. Et j'ai détruit aussi son chevalier. On va mettre un mini PK dans le tas. Donc là, il va sûrement envoyer des petites troupes pour bloquer le mini PK, je pense. Voilà, mini. Ouais, c'est où on a gagné. Donc cette semaine, c'était plutôt simple. On a aussi à prendre les trois couronnes d'un coup. Euh... Déjà, c'est trop le dessus de dire étoile. Bon, on a pris les trois couronnes d'un coup. Et là, normalement, si je me trompe pas... Alors, on va voir un truc. Donc, deux victoires, on a le coffre magique. Du coup, je vais pas débloquer de coffre. Ben, je vais pas débloquer de coffre argent. Tout ça pour débloquer le coffre magique. Coffre magique, il va être assez bien quand même. On espère obtenir du prince. Que je peux passer au niveau 2 directement. Ou du bébé dragon. D'ailleurs, je joue pas le bébé dragon. Si, je le joue, je le joue pas. Alors. Là, on a pas des bonnes cartes. On tombe contre un niveau 3. Ok, donc je joue mini PK. On va jouer les gobelins. Et on va jouer le bombardier ici. Voilà. On défonce tout. Donc là, je pense... Ah non, je réussirai pas à attaquer. On va avoir eu deux flèches avant. Ah, malheureusement, on a pas défoncé. Donc on envoie le géant derrière la tour. Ah mince, on envoie le géant en même temps. Je crois que j'ai en niveau 2. Donc, on va envoyer une mousquetaire derrière. Donc là, on va la boule de feu pour un peu faire mal. En même temps, on détruit... Bah, on détruit ce... Qu'on appelle ça. Euh... Sont bombardier. Putain, j'ai plus le nombre de troupes. Ah merde. Le mini PK qui fait chier. Simplement. Alors, on le bloque avec des gobelins. Ok. Donc, voilà. On prend un peu de... De... Deux dégâts. Voilà. Putain, j'arrive même un peu à parler. Franchement, je sais pas ce que j'ai. On va essayer le mini PK qui a réussi à attaquer ou pas. Euh... Je pense que le mini PK va donner un coup. Voilà, c'est pas mal. Et on prend sa tour. Donc là, j'ai vraiment l'avantage, en fait. Euh... Donc... On va repréparer un combo. Donc là, je vais faire un peu jouer le bébé dragon. Parce que c'est vrai que je joue pas beaucoup le bébé dragon dans ce deck. C'est vrai que je suis pas... En fait, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup les épiques. Dans les decks. Je suis pas très épique, tout simplement. Euh... Parce que je suis... Je trouve que je joue trop d'épiques. C'est pas bon, en fait. Et c'est-à-dire que ces épiques, en moyenne, ça coûte assez... Ça coûte bien plus cher. Plus la carte est forte. En moyenne, plus elle a un coût élevé. Donc, c'est vrai que... Donc là, on mène tout simplement... Voilà. Ok. On envoie une seconde de ce que terre. Et un second bébé dragon. Ah non, plus qu'un. Euh... Voilà. On va leur faire trois étoiles. On a mis les gobelets au bon moment. Il va essayer de défendre. Pas prendre ce truc. Ne pas se prendre trois étoiles, je pense. Euh... Voilà. Allez. On va l'avoir trois étoiles. Moi, je vous le dis. On l'aura. Un coup. Deux coups. Non. 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 Je l'aurai. Je l'aurai. Je vous le dis. Moi, je l'aurai. Je veux trois étoiles. Ça va me souler. Entre une et trois étoiles. C'est pas bon. On l'aura. On l'aura. Il veut tout faire. Voilà. On l'a. J'ai galéré. Il a bien défendu. Franchement. Pour empêcher les trois couronnes. Mais je les ai eus. C'était dur. Donc là. Prochain. On va avoir, les gars. Le coffre magique. Je vous le dis. Je vous le dis. On va avoir un coffre magique. Contre un niveau 4. Un peu plus de défis. Ça, c'est pas mal. On va avoir le coffre magique. Que je vais donc débloquer directement. Exactement. Donc. Il va un géant. On va défendre ça avec des petits gobelins. Ça devrait suffire. On va pas le contenir complètement. Ça, c'est sûr. On va voir. Mouscoter. Ici. Il envoie une carte qui sert à rien. Il a touché ma tour en plus. Ah, c'est con ça. Ça, c'est con. Il a fait une grosse erreur. Il a touché ma tour avec les fléchettes. Donc, je vois que ce mec n'est pas encore assez bon. Donc, ça, ça fait chier mon géant qui réussit à peine à donner un coup. Le bombardier, excellent. Je vous le conseille pour bas de niveau. Si vous affrontez des armées de squelettes. Je vous le conseille parce qu'il fait vraiment pas mal de dégâts déjà. Et il attaque en zone. Le mieux, c'est la sorcière. Mais si vous n'avez pas la sorcière, je vous conseille de jouer cette carte-là. Parce que pour bas de niveau, la sorcière est excellente. Et le bébé dragon aussi, d'ailleurs. Après, moi, je ne suis pas fan du bébé dragon. Mais je vous conseille de jouer cette carte si vous avez envie. Donc là, il va envoyer son mini P.K. dans le tas, je pense. Voilà. On va le défendre avec les gobelins. Parce que je sais que les gobelins, c'est très très bon contre un mini P.K. Il en va encore les fléchettes. Raison qui sert à rien. Ce mec, c'est vraiment pas joué en fait. Donc là, voilà. Alors, si vous voulez que je vous donne une vidéo de conseils pour débutants. Si vous voulez une vidéo de conseils pour débutants. Je peux vous en faire une. Ça vous évitera de faire des erreurs. Et vous comprendrez plus rapidement le jeu, en fait. C'est vrai que là, en bas de niveau, je ne joue pas pareil qu'au niveau. Parce que c'est simple de gagner. Mais, si vous avez des conseils bas de niveau ou haut niveau. Ce que je peux vous conseiller. Demandez. Je vous ferai une vidéo dessus. Voilà. On a gagné le coffre magique. Ah, ça me rend nostalgique de gagner un coffre magique. Donc, dans ce coffre magique que je vais débloquer. On va le débloquer là parce que j'ai envie de gagner quelques secondes quand même. C'est exceptionnel. Donc, on a entre 150 et 210 pièces. Ce qui est vraiment rien du tout. Mais bon, c'est toujours ça en début. On a une épique dedans. Une épique ? Putain, je pensais qu'on avait au moins deux. Il y a une épique. Et six rares. Et on a 34 dedans. Putain, c'est vraiment rien. C'est l'équivalent, en fait, au nombre de cartes. Bon, on s'en fout de ça. Au niveau du nombre de cartes, il y en a exactement quasiment le même que moi. Mon coffre en or, si vous voulez, en arène 7. Parce que je suis arène 7 maintenant. On a BB Dragon dans le shop. On ne peut pas acheter. Et voilà, ça ne coûte que 320 gènes en coffre comme ça. 320 gènes, ça ne coûte vraiment rien. Moi, ça coûte 700 gènes maintenant. Ok, donc, on continue. On a débloqué. Donc, je vais vous faire un max de vidéos. Donc, normalement, vous verrez plein de vidéos. Vous verrez des vidéos à un rythme normal. Mais que je tournerai quasiment en même temps, en fait. Je vais les couper. Et donc, c'est pour ça que... Vous verrez peut-être que j'ai bien progressé. Mais que le coffre magique est toujours en train de se débloquer, en fait. Si vous remarquez. Donc, les fléchettes qui sont tombées parfaitement. Donc, quand on me contre un niveau 3. Bon, normalement, on ne devrait pas galérer à arriver en arène 2. Il faut que vous sachiez que j'ai un petit... Un autre, en fait, j'ai plusieurs contrats que j'adore faire des comptes, en fait. Mais j'ai un compte niveau 5 qui se trouve actuellement à 1100 trophées. C'est-à-dire en arène 4. Et je n'ai pas vraiment galéré. J'ai un deck spécial pour ça. Mais j'ai besoin d'un sorcière. Parce que je n'ai pas la sorcière. Et, au bout de feu... Ben, je n'ai pas la sorcière, en fait. Ça, c'est peut-être le seul problème, en fait. Que je ne peux pas jouer ce deck. Mais pour l'instant, on joue ça. Ce n'est pas un vrai problème. Je peux me débrouiller avec le bébé dragon. Qui peut et qui éventuellement remplace sa sorcière. Parce qu'il fait des dégâts de zone. Mais c'est vrai qu'en fait... En fait, pour moi, le bébé dragon, il a deux problèmes chez moi. Sinon, il serait bon. C'est juste que, premièrement, il ne fait vraiment pas assez de dégâts. Et deuxièmement, je trouve qu'il met trop de temps. Sa cadence d'attaque, en fait, il attaque toutes les... Tu vois, quand vous attaquez, par exemple, toutes les 2,5 secondes, par exemple. Ça, c'est le golem. Ben, vraiment, c'est super long. Et comme il ne fait pas beaucoup de dégâts, en même temps, il attaque toutes les 1,8 secondes. Ben, c'est relou. Par exemple, le PK, lui, il attaque toutes les 1,8 secondes. Mais, il fait... Genre, moi, le mien, il est niveau 4. Il fait 652 dégâts. Même le mini-PK, je prends. Le mini-PK qui fait au bas niveau 200-300 dégâts, quand même. Et ça, c'est bien. Il fait combien, regardez ? Le mien, il fait 357. Il est niveau... Je ne sais pas combien, là. Donc, là, on va défendre le mini-PK. BB-Dragon, ici. Ok, il me prend la tour. Donc, là, on va directement contre-attaquer le 3 étoiles. Il fait de la merde. On a le BB-Dragon pour défendre. Voilà. Ce n'est pas grave. Voilà. On a pris sa tour. Ça fait 3 étoiles. Je crois qu'on a le coffre à couronne. On peut débloquer, peut-être. Je ne sais plus. Et oui, on a le coffre à couronne. Donc, il nous offre 105 à 143 pièces. C'est sympa. Deux gemmes. On a un gobelin. Putain, super. Quatre gobelins à lances que je ne joue pas. Treize bombardiers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et deux mini-PK. Ça, c'est pas mal. On a un mini-PK qui est niveau 2. Niveau 2, il fait 357 de dégâts. Il attaque toute 1,8 secondes. Et regardez. Il attaque aussi 1,8 secondes. Mais il ne fait que 100 de dégâts. Traduction. Il fait 55 dégâts par seconde. Et lui, 198. Et pourtant, ils ont le même prix. Une barre de vie quasi équivalente. C'est juste que lui, il est au sol. Il est même en guerre. Il est rapide. Moi, je trouve que le mini-PK mérite plus d'être une épique. Que le bébé dragon. Et pour moi, même, le bébé dragon mériterait d'être une... Excusez-moi. Il mériterait d'être une carte épique. Mais à plus bas prix. Comme un peu... Dans... Dans Clash of Clans. Parce que c'est vrai que dans Clash of Clans, s'il y a un truc que je n'aime pas... Ben, on ne recevra pas de coffre. Mais je le sais. Mais ce que je n'aime pas dans Clash of Clans, par exemple, c'est que... Maintenant, on a le dragon à la caserne niveau 9. Et bébé dragon, caserne niveau 11. Rapport, je ne sais pas. Pourtant, bébé dragon, c'est de la merde. C'est de la merde. Vite fait. Mais dans ce jeu, pour moi, c'est de la merde. Dans Clash of Clans. Dans Clash Royale, je voulais parler. Ok, donc... On défend ça. Easy. Hop, on prend. Ok. Donc là... On bloque. On bloque. Voilà. On attaque, on attaque, on attaque. Je vous dis que la sorcière est plutôt forte. Donc là, je n'ai pas de géant. On va jouer sans géant. Il y a un bout de feu... Que j'aurais plutôt envoyé, moi, sur mes troupes. Mais bon... C'est pas grave. Ok. Ok. On la prend, on la prend, on la prend. Un dernier coup. Voilà. On a pris sa tour. Alors qu'il aurait pu envoyer sa boule de feu. Ce qui aurait été plus intelligent d'envoyer sa boule de feu sur moi. Là, on envoie les fléchettes. Easy. Alors là... Ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Ce qui fait... Voilà, je le détruis avec des gobelins. Là, je me sers du bébé dragon, du coup, pour tanker un peu. Tandis que le mini-PK derrière, il attaque tranquillement. Au final... Voilà. Il n'a même pas attaqué. Super. Bon, c'est pas grave. Il va envoyer l'armée de squelettes. Éventuellement. L'armée de squelettes, c'est vraiment bien que en défense. Pour moi, l'armée de squelettes n'a aucune utilité en attaque. Ça ne sert à rien de mettre l'armée de squelettes en attaque. Parce que, personnellement, je joue tout le temps avec les fléchettes ou le sort d'électrocution. Mais il faut être plus haut niveau pour jouer le sort d'électrocution. Le jeu gobelin, il va enlever le mini-PK. Je pense là, bientôt. Il y en a une boule de feu. Bon, il prend l'étoile. Ça ne sert pas... Enfin, la couronne. Je pense que ça sert vite fait juste pour pouvoir qu'il se rattraper. Mais franchement, il aurait pu le faire avec d'autres cartes. Il n'a pas les fléchettes, je crois. Donc là, on a un truc. On a deux trucs. Ouais, c'est bon. On la prend. Lui, il attaque. Il défend même pas, quoi. S'il te plaît. Il défend même pas. Donc, vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment pas... Moi, je trouve que j'aime pas. Franchement, il s'est trop bas niveau. C'est le problème. On a un autre coffre à couronne à débloquer. C'est sympa. Bon, je le ferai dans la prochaine vidéo. Donc là, je pense que cette attaque, on va la gagner. Et qu'on va passer, du coup, à Arène 2. Et je vais tourner directement la prochaine vidéo pour l'Arène 2. Qu'on va faire là. On va faire à la moitié de l'Arène 2. On va monter jusqu'à 600. Et je vais tourner à peu près 2-3 épisodes. Parce que j'ai vraiment envie de jouer sur ce compte aujourd'hui. Donc là, on tank. On tank. Voilà. C'est des techniques. C'est des techniques toutes simples, toutes connes. Mais franchement... C'est trop facile de gagner un bon niveau. Je vous dis, franchement, avec un niveau 4... Enfin, non, même pas. Je vais monter Arène 4 avec un niveau 4. Et j'ai galéré vraiment... J'ai pas galéré avec mon compte niveau 5, là, pour arriver. En plus, j'ai eu bébé dragon en étant seulement au niveau... Niveau 4. Alors que sur mon vrai compte, j'ai dû attendre le niveau 7 pour avoir le bébé dragon au niveau 2, quoi. Donc, c'est chier, toi, là. Moi, ce que je vous conseille de jouer à bas niveau, c'est le géant, le mini-PK, la mousquetaire. Enfin, vraiment, le deck que je joue, c'est le... Si vous n'avez pas la sorcière, hein. Ou le prince. Enfin, bref. On oublie les piques. Sans les piques, je vous conseille de jouer toutes ces cartes-là, seulement. Parce que c'est, pour moi, les plus utiles à bas niveau. Après, ce ne sont que mes amis. Voilà. Là, on retanque. Donc, voilà. Alors, on va attendre qu'il s'avance un peu, histoire de continuer en parallèle. Ah, ouais. Donc là, on va attendre qu'il attaque... Enfin, on va attendre que la sorcière focus. Et là, avec les gobelins, on tue, tout simplement. Et les squelettes, ça ne fait vraiment pas de dégâts, hein. Ah, ouais, Valkyrie. Alors, je peux vous... Ah, alors. Si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vous conseille des cartes à jouer à bas niveau. Parce que j'en ai, hein. Il y a un deck, tout simplement. Un deck bas niveau, je peux vous les faire tranquillement. En fait, j'ai même plus besoin de me battre, quoi. C'est tellement easy de gagner. On peut le dire. Ah, ouais, non. Ah, oui, moi, je veux les 3 étoiles. Ah, non. C'est pas possible, autrement. Ah, non. Il me faut, il me défend plus à deux autres des avoirs. Alors, un coup, deux coups, trois coups. Allez, un quatrième. Un sein. Ah, non, pas de 5 avril. OK, donc, là, on monte en arène 2. Donc, c'est peut-être qu'il va se terminer ici. Mais je vais en tourner un directement. Donc, là, je vais le mettre en ligne. Et en même temps, je vais en tourner. Normalement, là, il y aura un épisode par jour. Si je n'oublie pas. On a un objectif qu'on a réussi. C'est attendre l'arène 2. C'est sympa. Donc, là, on monte en arène 2. Alors, en arène 2, on a les squelettes. Alors, je n'hésite pas au courant. Les squelettes, avant, ils étaient par 4. On est par 3. À 4, il était plus intéressant. Et c'était utile. Un peu moins, je les serre un peu comme les gobelins pour défendre. Alors, c'était utile. Vous me servez d'un élixir. Mais là, ils sont plus que 3. C'est vraiment moins intéressant. Les gargouilles. Bonne troupe défensive. Moi, perso, finalement, je joue hors de gargouille. Mais à bas niveau, les gargouilles à 3. C'est vraiment bon. Épic, pierre tombale, carte de merde. Carte de merde, nul à chier, je pense. Après, ce n'est que mon avis. Avec des fléchettes, je le one-shot quasiment. Donc, voilà. Tour de bombe, c'est une bonne carte pour détruire des petites troupes. Des troupes à bas niveau. En fait, l'ennemi de la tour d'enfer... Je ne peux pas aller la voir, je pense. En fait, la tour d'enfer, elle est très forte contre les troupes. Les troupes qui ont beaucoup de points de vie. Parce qu'en fait, plus elle reste. Ça envoie un laser de feu. Et plus elle reste, plus la vie elle descend vite. Et mauvaise contre les petites troupes. Parce qu'en fait, ça enlève par rapport à un pourcentage de vie. Ça commence genre à 60 de dégâts. Ça augmente et tout. Et du coup, c'est meilleur contre les grosses troupes. Alors que là, c'est complètement l'inverse. Pourri contre les petites troupes. Mais énorme contre des... Enfin non. Forte contre des petites troupes. Mais mauvaise contre des grosses. J'ai en squelette. Une carte très utile. Qui est comme le géant. Malheureusement, ça attaque les troupes. Sinon, ça serait trop gité. Et à la fin, ça laisse une bombe. Là, on y voit. Ça fait 720 de dégâts. La bombe, si elle atteint la tour, elle fait 720 de dégâts. Alors, je peux vous le dire. Et bah non. Une carte du même style. Sauf qu'elle, elle fait plus mal sur le coup. Mais la bombe, elle fait que 100 dégâts. Bon, c'est vraiment des cartes intéressantes. Pour moi, les cartes intéressantes, elles commencent à venir à l'arène 4. Parce que dans mon deck principal, je joue 3 cartes de l'arène 4. Donc voilà. On n'a pas de coffre en arène 2. Notre coffre magique n'est que de l'arène 1. Donc voilà. Cette vidéo, elle s'arrête ici. C'est Samarine Azuma. Si tu veux voir une autre vidéo, n'hésitez pas à t'abonner. Et à mettre les notifications pour pouvoir savoir quand je sors une vidéo. Allez, c'est un petit commentaire. Et un j'aime. C'est Samarine Azuma. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501